Bonjour à tous. On a de nouveau une balance avec des poids à gauche et des poids à droite. Et parce que notre balance est à l'équilibre, ce que je sais c'est que le poids total de ce qui est à gauche est égal au poids total de ce qui est à droite. Concernant les poids qui sont à gauche, cette fois je les ai appelés x plutôt que le point d'interrogation comme la dernière fois. Et ce que je sais c'est que comme ils ont tous le même nom, comme ils s'appellent tous x, ils pèsent tous chacun la même chose. La question que je me pose, le problème d'aujourd'hui c'est comment je vais faire pour connaître le poids d'un seul de ces objets x. Est-ce que c'est possible en faisant des manipulations, en touchant ce qu'il y a dans l'un des plateaux de la balance ou dans les deux, de réussir à trouver combien pèse un de ces objets bleus ? Je vous laisse réfléchir un petit peu, quelques secondes. Et si vous vous rappelez de la vidéo précédente, c'est possible que vous arriviez avec une réponse du type Ah ben, ce dont j'ai envie, c'est d'avoir un objet x tout seul sur un plateau de la balance. Parce que si j'arrive à isoler un de ces objets tout en gardant ma balance à l'équilibre, alors à droite il y aura le même poids. A partir de là, vous pourriez me dire, pour isoler mon objet x, c'est facile, j'enlève deux x, j'enlève deux objets qui pèsent x et mon x il est tout seul. Bien sûr, si vous faites ça, il y a quand même un petit souci qui est que ce qui se trouve à gauche dans la balance va se retrouver bien plus léger. Ça va monter et ce qui est à droite va descendre, on aura perdu l'équilibre. Alors là, vous allez me dire, oui oui, bien sûr, mais attendez, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Quand j'ai enlevé mes deux poids x à gauche, je voulais enlever la même chose à droite, car il faut toujours faire la même chose dans les deux côtés de notre balance si on veut conserver l'équilibre. Seulement voilà, ici vous retirez deux x. Et comme on ne connaît toujours pas cette masse, on a un vrai problème. Comment on va savoir ce qu'il faut retirer à droite pour être sûr qu'on retire la même chose que ce qu'on a enlevé à gauche ? C'est pas possible. Il va donc falloir qu'on trouve une autre méthode. Eh bien la méthode, elle va être la suivante. Elle consiste à dire que si on a les mêmes poids à gauche et à droite, si je prends par exemple un tiers de ce qui est à gauche, ça finira par peser autant que si je prends un tiers de ce qui est à droite. Donc si je multiplie le poids de gauche par un tiers, j'ai autant que si je multiplie le poids de droite par un tiers. Mais multiplier par un tiers, ici, ça revient en fait à garder qu'un seul tiers de mes trois boîtes, c'est-à-dire à ne garder qu'une seule boîte. Donc si je multiplie par un tiers ici, ça veut dire que je garde seulement un tiers des boîtes, je garde seulement une boîte et j'enlève les deux autres ici. Mais si je veux garder qu'un tiers du poids qui est à gauche, bien sûr, je dois toujours faire la même chose à droite. Et donc, ne garder qu'un tiers des poids qui sont à droite. Combien j'ai de poids à droite ? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je veux prendre un tiers de 9, je les multiplie 9 fois un tiers, je sais que ça fait 3. Donc je vais seulement garder 3 poids et je vais retirer les autres. Je vais enlever 2 tiers dans les poids qui sont à droite. Une fois que j'ai fait cette manipulation, j'ai fini mon problème. En effet, à gauche, j'ai réussi à isoler un objet de masse x. À droite, il me reste seulement 3 poids. Et comme j'ai fait la même manipulation à gauche et à droite, à savoir prendre qu'un tiers du poids total, ma balance reste à l'équilibre. Finalement, j'ai la solution de mon problème qui est que x est égal à 3. Voilà pour cet exemple. Merci de votre attention. Au revoir.